La liberté, c'est ce que j'ai besoin de vivre. L'égalité, donnez-moi moi à l'avenir. Now it's time to share things from Binance to take the floor. Chersine, nous avons déjà présenté les difficultés liées à la COVID-19, des propositions liées au digital. Là, maintenant, c'est à toi d'avoir tes propres questions par rapport à l'activité que nous avons. Chersine, tu as la parole pour échanger avec l'action. Merci Cédric. Tout d'abord, avant d'introduire ma question, est-ce que ça serait possible que j'ai un petit résumé? Je n'ai pas vraiment capté tout, mais si je pouvais avoir un petit résumé, ça me ferait plaisir. Oui, totalement. Vous avez droit à un résumé. En réalité, la question qui a été posée, c'était une question sur le digital. Comment est-ce que nous pouvons maximiser l'utilisation du digital pour pouvoir lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles? Et ce que j'ai dit, c'est que nous avons plusieurs plateformes mondiales. Et il y a plusieurs pays de la sous-région, de la région de l'Afrique de l'Ouest et du centre qui font partie de cette plateforme. L'une de ces plateformes, c'est ce que nous appelons Girls Out Loud. Et cette plateforme aide les jeunes filles à partager dans un cercle sécurisé et à pouvoir faire émerger des solutions et même à céder mutuellement au niveau de ces différents groupes. Et nous voyons des choses, de très belles choses qui sont en train d'émerger à travers ces différents groupes et je voudrais encourager cela. Il y a d'autres solutions au niveau digital, au niveau global, on est en train de promouvoir, etc. pour que lorsqu'il y a des cas de violence en ligne ou de harcèlement en ligne, qu'il puisse avoir des alertes automatiques qui aident à pouvoir sécuriser ceux qui sont affectés ou celles qui sont affectées par ça. Mais ce sur quoi j'ai mis l'accent, c'est que je veux voir de nouvelles solutions digitales sortir de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Nous avons un potentiel énorme, nous avons un savoir-faire, nous avons de la connaissance et nous savons que nous avons des problèmes, des défis autour de nous. Comment on peut travailler ensemble ou créer des solutions qui représenteront la contribution de l'Afrique de l'Ouest et du centre à ce débat mondial. Donc c'est à ça, c'est ce défi que je lance et j'espère qu'un des pays pourra saisir ce défi et nous proposer une solution digitale dès que possible. Je confirme exactement pour le groupe Girl Out Lead, j'en fais d'ailleurs partie et franchement, on se sent vraiment à l'aise dans ce groupe, je confirme cela. Alors ma question, celle que je m'en vais vous poser, est-ce que vous pensez qu'avec le digital, on peut collecter plus efficacement et régulièrement des cas de violence sexiste en Afrique ? Voilà ma question. Oui, oui, merci beaucoup. Je suis très convaincu qu'on peut collecter plus efficacement si tout le monde comprend l'utilisation de ça et si tout le monde partage. Donc c'est pour ça qu'il faut mobiliser plus d'acteurs. Il ne faut pas seulement rester au niveau des villes ou au niveau de certains pays. Il faut que tous les contests soient pris en compte. Par exemple, lorsque je vois des camps de réfugiés ou des camps de déplacés, que ce soit au niveau du Sahel où il y a des crises, que ce soit au niveau de l'Afrique centrale, que ce soit au niveau du lac Tchad, je veux voir plusieurs acteurs participer à ça. Ça ne doit pas être seulement l'affaire des filles et des jeunes femmes ou des jeunes qui sont en ville. Ça doit aussi impliquer les jeunes filles, les jeunes femmes et les jeunes qui sont dans les milieux ruraux. Et je suis sûr que si on mobilise plusieurs acteurs autour de ça, ça nous permet d'avoir des statistiques ou des données qui nous aident à prendre des décisions, qui aident les gouvernements à informer les maires, les conseils communaux, etc., à informer leurs décisions. Et au-delà de l'information que nous aurons, on devrait pouvoir utiliser ces données-là pour défier nos gouvernements à pouvoir prendre des actions, pour vraiment pousser et aider les différents acteurs à mettre les actions en place. Par exemple, je vois les budgets de nos pays qui n'utilisent qu'un petit pourcentage pour les questions qui sont liées à la solidarité ou aux questions d'égalité de genre, etc. Est-ce que nous pouvons avoir ce genre de données qui montrent au gouvernement que nous avons besoin d'investir davantage dans ce secteur-là parce que les gens souffrent? Donc, moi, je vous lance un appel pour voir comment on peut travailler ensemble pour maximiser l'utilisation du digital et ça ne peut qu'être utile si et seulement si plusieurs, une masse critique de gens participent et aident à pouvoir collecter, mobiliser les données qui nous aident à prendre des décisions. Donc, nous avons beaucoup de choses à faire. Aller dans les localités et faire savoir ces opportunités-là pour que les choses puissent avancer. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. D'accord. Je te remercie aussi pour ta question. Monsieur Adi, tout à l'heure, là, vous parliez de l'initiative Free to Be Online. L'initiative Free to Be Online concernait la liberté des jeunes filles d'être en ligne sur les différents réseaux sociaux que nous utilisons actuellement. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de mettre davantage de pression aux entreprises des réseaux sociaux? Et si oui, comment ces entreprises doivent-elles s'adapter dans un contexte africain? Comment penser pour que ces entreprises engagent pour que les jeunes filles du continent soient davantage protégées en ligne? Non, merci. Merci beaucoup pour ça. Cette campagne Free to Be Online, ça fait partie des fiertés que nous avons. Et ça a été issu de ce rapport mondial que nous avons mis en place avec les filles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ces filles ont décidé d'écrire une lettre ouverte à adresser aux entreprises, justement, des médias sociaux. Et nous avons, ces filles ont eu accès au leadership de ces entreprises des médias sociaux pour leur dire, comment est-ce que les filles et les jeunes femmes ressentent l'impact de cette violence en ligne? Comment est-ce que ça affecte leur pouvoir, ça affecte leur leadership, ça affecte leur estime de soi? Et nous sommes heureux de voir qu'il y a, en fait, des initiatives d'écoute de la part du leadership des médias sociaux qui veulent comprendre davantage comment ça se passe et qui veulent contribuer à trouver des solutions. Ce que je pense qu'on doit faire, c'est maintenir la pression sur le leadership de ces médias sociaux, faire en sorte que, par exemple, ces médias sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etc., ont des boards, des contre-pouvoirs qui sont des conseils d'administration de ces médias sociaux. On doit faire en sorte de trouver beaucoup plus de diversité dans ces conseils d'administration. On doit faire en sorte que les jeunes utilisateurs qui, en fait, subissent ces violences en ligne fassent partie de ceux-là qui conseillent ces médias sociaux-là. Donc, ce pourquoi on pousse actuellement, c'est faire en sorte qu'il y ait plus d'espace pour les utilisateurs pour pouvoir vraiment dire comment est-ce que les services sont ressentis et pousser ces médias sociaux et pousser ces médias sociaux à pouvoir transformer leur façon de faire et à pouvoir créer des espaces plus sécurisés. Mais ça ne sera pas facile. Ce serait seulement, si et seulement si, nous formons une masse critique dans le monde. C'est pour ça, encore une fois, on a besoin de travailler avec plus de jeunes. On a besoin d'avoir un réseau fort, une masse critique de jeunes filles, jeunes femmes, jeunes garçons qui, en fait, se lèvent pour dire que nous voulons un espace digital, un espace en ligne sécurisé. Et je suis sûr que ça va marcher lorsque l'on s'y met ensemble. Mais ce que je vois déjà en termes d'évolution et de progrès avec ces médias sociaux, ça me rassure, mais on n'y est pas encore. Il y a encore beaucoup de choses qu'on doit faire et il faut que tous ensemble, on puisse se mettre en place. Je sais que dans chaque pays, il y a des plateformes qui sont là et qui, en fait, font la pression par rapport à ces médias sociaux. Je vous encourage à pouvoir faire partie de ces espaces-là et au niveau de l'Afrique, de l'Ouest et du Centre et au niveau de l'Afrique en général, il y a des plateformes qui émergent. N'hésitez pas à faire partie de ces plateformes et à porter le manteau de tout ce que nous voulons voir en ligne, qui autorise, qui crée de l'espace pour la diversité que nous représentons dans le monde, notamment pour les filles et les jeunes femmes qui doivent se sentir absolument sécurisées pour être en ligne. Merci, merci, monsieur Aji, pour cette réponse. Now, I'm going to refer to Charlotte. Charlotte, have you any question about women who make activism online? Not really. Maybe just if attention, like they can get special attention, can it be possible? Yeah, that's a very, very important question. When we are talking about girls and women activists for gender equality, it's something we need to continue to promote, because we need people who are able to stand and to be able to call out issues in our society and to be able to be confident in really pushing, driving for change in their context. That is part of our framework when we are talking about our work with young people, where the vision clearly is how we are supporting girls and boys to be active drivers of change in their context. We have four main components of that framework. One of them is how we are also supporting the young people activists and those who are online or using media platforms to really be able to play their roles. I believe that when you engage with our country offices in your places, especially in Ghana, I just had a call with the Ghana Country Director right now to discuss how we continue to amplify, to strengthen the work we are doing with young people, even beyond our work, the work we are doing together, the activities we are doing together, the projects we are doing together. We want also to hear young people's voices within our organization, how our young people and young activists are also playing roles beyond our programming and influencing and helping us to shape our priorities and our decision makings. So we really need more from you. We need to learn from you and we need to continue to work together. Feel free to reach out to our team in Ghana and they will be more than happy to reflect with you about how we can continue to support your initiative because it's not Plan International initiatives. What we want to do is to support young people's collective actions. That means you own your actions and we are facilitating, supporting your actions to change, to contribute, to change your world. Thanks. Thank you, too. I know that Amira has a question. So, Amira, you have left, you have not a lot of time, so be a summary to your question. Go first to your question, search us and our Aadi should give you an answer. Again, Aadi, thank you so much. It will be really nice, like you said, to reach out to the country office and that will be quite okay for us to do. But Cedric mentioned the safe space online and that is a space wherein mostly women and girls are being bullied. Let's take an instance of Facebook wherein women are being shamed because of what they put on. Women are being shamed because of how they look. But for me, I would just like to shift it a little bit because, like I told you, my work centers on women who are speech and hearing impaired. So that has always been my conversation in everything that I do. How can we ensure that these messages be transmitted to these category of women? Because this category of women are mostly left behind in almost all walks of life, especially in Sierra Leone. Now we are planning to see how we could make the online presence be safe for women and girls. But how can these women and girls who are speech and hearing and visual impaired understand these messages and in order for them to feel safe and also belong? It would be nice for us to reach out to the country office and Smart Women's Initiative will be 100% happy to meet with a CD in country to discuss that. That is my question. And I'm really happy to have this conversation again. Yeah, thanks. Thanks a lot. And I believe the solutions will come from the conversation we have at country level. You know better than anyone the contest in Sierra Leone. The solutions already tried in Sierra Leone and the lesson learned from those solutions. And what we really want to do is to build on what we are currently doing in all those contests and really add value as needed. So I will continue to encourage you. I know the country director in Sierra Leone is open to conversation and is willing to think about what we can do to promote young people participation, to make sure that we are really strengthening our work with the types of organizations we have. And congratulations again for that initiative. It's not easy to focus on that kind of work, but I believe that it's a huge contribution to the world. and really continue to do that. I think you think thank you for yourself. Elle est base en objet Elle est base en objet Elle est base en objet . Start with us. . . . .